Je ne sais pas si on peut en faire ça. Je pense que c'est surtout la loi du plan réaliste, à savoir que les deux équipes ont des jeux légales sur une phase de conquête, voire on a dominé sur le plan de l'année. Mais le souci, ça a été qu'elle est toujours pareille, on ne marque pas sur nos temps forts. Et de plus, lorsqu'on lance notre jeu, on s'est retrouvé avec la ballon qui a été oubli à plusieurs reprises, et surtout pour s'empêcher dans ces choses. Donc avec bien la collégion et l'équipe de Bourges qui étaient bien organisées, et surtout bien organisées dans les plans d'Antoniemil et d'Fedrichery qui permettent de ralentir le jeu ou d'empêcher des phases de conquête. On a vu que leur molle a été sanctionnée à plusieurs reprises. Et je n'ai plus l'habitude de balancer sur les arbitres. On a eu quand même deux poids, deux mesures. Un carton blanc pour une faute qui est une main sur un ballon. Un carton blanc chez nous. On a le même exemple en fin de premier temps où on doit marquer, c'est simplement une pénalité. À ce moment-là, on aurait pu très bien jouer à 14 contre 15, ça aurait pu changer la décennie du match. Là où il faut féliciter Bourges, c'est que sur les ballons qu'ils ont eus, ils ont exploité nos fautes pour le mieux, puisqu'ils ont marqué quoi ? Il faut voir que cet essai, on est en possession du ballon et on se retrouve subitement à le perdre et à se prendre une contre-attaque.